Je suis avec Marie-Rose, présidente de la Benevillaise. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette association ? Alors l'association était créée en 1947, qui était d'abord un théâtre d'après-guerre, qui s'est transformé ensuite en cinéma. Puis en 1982, le groupe s'est transformé en groupe de majorettes. Puis par la suite, le groupe de majorettes s'est complété avec un groupe de danse. Voilà. Un spectacle a lieu le 14 mai. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Donc c'est rendez-vous samedi 14 mai à 20h30 à Flamanville, pour le spectacle L'arc-en-ciel des étoiles. Depuis combien de temps est-ce que la troupe des étoiles prépare ce spectacle ? Alors on la prépare depuis septembre de l'année dernière. Donc en fait ça marche de septembre à septembre. Et la troupe elle-même, depuis combien de temps elle existe ? Alors la troupe de majorettes existe depuis 1982, vraiment que majorettes. Et concernant l'équipe de danse, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent ou est-ce que c'est une troupe fixe, avec les mêmes personnes tous les ans ? Alors non, on change tous les ans, parce qu'il y a des jeunes filles qui s'en vont, d'autres qui arrivent. Même les monitrices changent évidemment avec le temps. Et puis voilà, c'est en fait les jeunes filles qui ont commencé, qui restent et qui font monitrice plus tard et ainsi de suite en fait. Est-ce qu'il y a un thème en particulier pour le spectacle de samedi ? Alors oui, pour cette année c'est l'arc-en-ciel des étoiles. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport aux autres années avec ce thème ? Alors par rapport aux autres années en fait, on est un peu plus, je ne sais pas comment expliquer, il y a beaucoup de variétés de musique. Ça passe par le Charleston, en passant par Kenji Girard qui est très à la mode en ce moment. C'est vraiment très 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 varié. Est-ce qu'il y a d'autres spectacles qui sont prévus prochainement ? Oui, donc là on commence par le spectacle le samedi, puis ensuite rendez-vous le samedi 11 juin à la Mont-Quentin pour un spectacle et un défilé. Ensuite c'est rendez-vous à Certainville au marché estival le 14 juillet. Ensuite rendez-vous à Djellet, premier week-end du mois. 15 août c'est Levas avec un défilé spectacle également. 23 août nous avons rendez-vous à Benville. Pour là c'est le spectacle défilé, un cycle nocturne jusqu'à la retraite au flambeau. Et le 17 septembre à Digoville. Est-ce qu'il faut réserver sa place pour samedi ? Alors dans l'idéal c'est mieux, comme ça ça permet de rentrer beaucoup plus facilement. Mais bon si la place n'est pas réservée, on en aura encore sur place. Revenons un petit peu à l'association, est-ce qu'on peut y adhérer à tout moment ? Alors les inscriptions se font à partir de septembre. Et on prend les jeunes filles dès qu'elles ont 6 ans jusqu'à l'âge adulte, parce que moi-même j'en fais encore. Donc en septembre, au moment de la rentrée, c'est là que toutes les inscriptions arrivent. Pour terminer, où est-ce qu'on peut vous contacter ? Alors on a notre page Facebook, les étoiles de la Mnevillez. Ou alors mon numéro de téléphone, le 06 32 59 59 90. Ou l'adresse mail qui est lesétoilesmnevillez.orange.fr Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à tout ça ? J'espère voir beaucoup de monde samedi à la première pour notre spectacle.